What's up les gars, c'est votre BlackKey back de du new vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de news où on va parler du rappeur A.S.A.Brocky. En ce moment, il n'y a pas trop de news, il n'y a pas de truc de ouf qui se passe au State. Et franchement, ça fait du bien parce que, voilà, ça me fait un petit peu de vacances. Comme tu as pu le voir, ça fait deux jours que je n'ai pas fait de vidéo. Ça fait plaisir un peu de ne plus entendre que, ouais, tel ou tel rappeur s'est tiré dessus, etc. Créé dans un embrouille, enfin bref. On va passer avec le commentaire du jour de O.R.C.Blog. C'était sur ma vidéo de Blueface. Donc, il a dit BlackTrap, Dwayne Wade, il faut faire un effort quand même. MDR, tu ne peux pas nous parler des U.S. tous les jours sans connaître. MDR, c'est comme si tu disais Michael Jordan ou Kobe Bryant. Sinon, attends, attends, attends. Moi, je ne connais pas tout le monde au State. Donc, calme-toi, frérot. Moi, il faut savoir que le sport, je ne regarde pas. Que ce soit le foot, le basket, le tennis, enfin bref, tout ce que tu veux. Boxe, UFC, tout ce que tu veux, je ne regarde pas. Donc, ça veut dire les grands sportifs, je ne les connais pas. Bon, après, Kobe Bryant, Michael Jordan, si, voilà, je suis obligé de les connaître, tu vois. Mais, il y en a d'autres que je ne connais pas, même s'ils sont connus. Tu as capté ? Sinon, bonne vidéo, Blueface avait raison, sa soeur attend à sa vie, sa mère la soutient. Alors que les deux sont là pour l'argent et ses deux copines. Les gens, on est en 2019, donc, il faut accepter. C'est juste une orientation différente comme pour Lil Nas X. Putain, ça me fait marrer le nombre de gens qui réagissent. Alors qu'en vrai, on s'en bat les couilles. Ce n'est pas comme s'il vous fait des choses à travers ses sons, MDR. Et sinon, plus sérieusement, ceux qui arrêtent de l'écouter à cause de ça, je ne vous comprends pas parce que ça ne vous concerne pas qu'il soit gay ou pas. Et ça ne change rien à vos vies. Laissez-le faire ce qu'il veut. Après, pour Fifty Sen, même si j'aime bien ses sons, c'est con ce qu'il a fait. Surtout que si je ne confonds pas, il aurait soi-disant été strip teaser. Je ne sais pas comment on l'écrit, désolé. Bref, sinon, super vidéo, continue comme ça. Merci, Frébo, pour ton commentaire. Mais Fifty Sen, il n'a pas été strip teaser. C'est Fifty Sen qui disait que The Game était strip teaser dans le passé. Mais ce n'est pas Fifty Sen, tu vois. Enfin bref, petite rectification. Enfin bref, je ne vais pas résumer ce qu'il a dit. Vous savez très bien mon avis sur Blueface, sa soeur, sa mère. Enfin bref, j'en ai déjà parlé même pour les Nas X. Si tu es le commentaire du jour. Il faut dire quelque chose de positif et de constructif, tout simplement. Bref, pour Aysa Brokey, bon, vous savez ce qu'il se passe. Il s'est fait arrêter en Suède pour une histoire de bagarre. Je vous ai expliqué la story. Je vous ai expliqué qu'il a été mis en prison. Et là maintenant, si vous savez les conditions de vie d'Aysa Brokey, vous allez le choquer. Je vais vous dire ça. Là où est Aysa Brokey en prison en Suède, c'est vraiment un endroit inhumain. La nourriture n'est pas mangeable. L'eau pour boire, elle est vraiment sale de ouf. Les installations sont horribles et sales aussi. Et le pire, bon, on va rester poli. Il y a des excréments qui sont jetés et qui ne sont pas nettoyés. Tu sais ce que c'est les excréments. C'est quand tu vas au toilette, tu fais le numéro 2. Bah voilà, c'est ça. Donc imagine que c'est jeté et que ce n'est pas nettoyé. Donc il doit y avoir une forte odeur. La prison, elle est tellement mal installée. Vous savez, Aysa Brokey, il dort sur quoi ? Il dort sur un tapis de yoga. Un tapis de yoga. Il n'a même pas un lit. Et le pire de tout ça, vous savez c'est quoi ? La cellule qui est à côté de Aysa Brokey, il y a un prisonnier dedans qui a de graves problèmes mentaux. En fait, ce prisonnier-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se cogne la tête contre le mur. Et le mur, c'est un mur en béton. Ce n'est pas un mur en petit mur. Tu vois ce que je veux dire ? Et il prend ses excréments et il la balance dans tous les sens. Est-ce que vous imaginez ? C'est-à-dire, le gars, il prend sa... Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Il la balance dans tous les sens. Il se cogne la tête de hof. Bref, il doit faire des dingueries. J'avais oublié de vous dire aussi, mais c'est super grave là ce que je vais vous dire. Les cinq premiers jours où Aysa Brokey, il est arrivé dans cette prison, il n'aurait mangé qu'une pomme par jour. C'est tout ce qu'il a mangé. Une pomme par jour pendant cinq jours. Il y a aussi une injustice envers Aysa Brokey, ce que je vais vous dire, ça paraît un peu compliqué, mais ce n'est pas trop. En fait, il y a un traité qui existe qui s'appelle la Convention de Vienne qui a été signé par la Suède et les États-Unis. Et en fait, le traité, c'est quoi ? C'est lorsqu'un étranger américain est arrêté sur le sol suédois, donc en Suède, il a le droit de voir immédiatement un responsable de son pays. Et lorsque le responsable du consulat américain, il est venu dans la prison, l'accès lui a été refusé. Et pourquoi l'accès a été refusé pour le consulat américain ? En fait, c'est les autorités suédoises qui ne voulaient pas que le consulat américain voit l'établissement, comment il est, la situation critique de cette prison et comme quoi c'est inhumain de vivre là-dedans. En gros, les autorités suédoises voulaient que personne ne voit comment ça se passe dans cette prison. Et finalement, deux jours après, grâce à l'équipe d'Aysa Brokey, ils ont mis la pression et le responsable du consulat américain, il a pu voir Aysa Brokey. Donc en espérant qu'Aysa Brokey sorte vite de cet endroit parce que c'est vraiment inhumain de vivre là-dedans et qu'il ne sera pas jugé coupable parce que s'il est jugé coupable, il risque 6 ans ou 10 ans de prison. Bref les gars, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz